Donc, c'est quoi la petite histoire ? Alors, Mac Payroll, un bien connu, pardon, attendez, alors, Mac Payroll is processing the bonus for all the hard-working elves. Ça c'est bien, ça c'est un bon boss. One of the elves has sent Mac Payroll a file that they are claiming contains their updated payment information. Bien entendu. The only problem is that... Ah oui, je vais vous traduire. Donc, en gros, on a Mac Payroll qui est en train de faire calculer les bonus pour tout le monde, ça c'est cool. Il y a un des elfes qui a envoyé un mail à Mac Payroll pour lui dire, Wesh mec, est-ce que tu peux updater mon compte bancaire, globalement. Alors, le seul problème, c'est qu'elle ne reconnaît... Alors, j'imagine que Mac Payroll est une fille du coup. Mac Payroll ne reconnaît pas l'elfe. Ça pourrait être une attaque sneaky de la part de Grinch Enterprise pour foutre le boxon. Alors, si c'est le cas, il faut analyser le fichier et voir ce qui peut être malucieux ou pas. Alors là, bon, forcément du coup, j'ai l'impression qu'on est passé à l'étape suivante qui est à analyser le PDF. Ensuite, Mac Payroll qui provide ce fichier à Max Kiddy, qui est un membre de l'équipe de sécurité. Max Kiddy est un elf très avisé. Je trouve qu'on peut dire comme ça un wise avisé. Alors, elle sait comment... Pourquoi est-ce qu'il n'y a que des meufs dans ce truc de elf là ? Alors, c'est bien, mais dans la réalité, il y a... Enfin bref, on ne va pas rentrer dans ce sujet là. Alors, elle sait que... Max Kiddy quoi ? Max, mais... Il faut suivre, Louis, il n'y a pas de Max ici au MG quoi. Ici, c'est Mac Payroll et Max Kiddy. Max Kiddy. Max Kiddy. Ah ouais, putain, Max Kiddy. Oh merde. Oh là 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 là. Mais il y en a qui sont mes chaudes patates aujourd'hui. Je viens de capter le truc. Max Kiddy, Max Kiddy. Ok, c'est d'accord. Aïe, 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 aïe. Donc, elle a... Donc, elle a analysé... Attends, elle sait comment analyser le fichier dans une sandbox. Néanmoins, elle a balancé dans Remux VM. Remux VM qui est un truc de VM d'analyse de malware. Très connu, qui est un vrai truc. C'est pas de la merde, un Remux. C'est vachement sympa. Il y a tous les tools de reverse de malware et tout dedans. Très pratique si vous voulez faire de l'analyse de malware. Donc, elle a balancé un Remux pour vérifier si le fichier était suspect. Elle a unzipé l'archive et elle voit qu'il y a un folder qui est nommé samples et un fichier qui est nommé test file dans le zip. Elle a copié ses fichiers sur la Remux desktop pour commencer de l'analyse. Super. Donc, on est sur un Remux. Est-ce qu'on est sur un Remux ici ? On est sur un vrai Remux ? Lsb-release-a Comment est-ce que je peux savoir si je suis sur un Remux ? Je sais pas. Ça allait être plutôt un bon tour. Admettons. C'est pas ultra important. Donc, on a test file et samples. Alors, si on fait un file de test file, on voit que c'est un acar virus test file. Très intéressant. Donc, si on fait un cad de test file, c'est bien le string qu'on connaît écart. C'est pour tester si les antirus captent le truc ou pas. Ok, d'accord. Et ensuite, on a un samples. Et dans les samples, on a un truc qui est bizarro, qui est un PE. Et on a un truc qui est exmator, qui est également un PE. Ah, d'accord. Bon, pas de PDF. C'est un peu con. Je m'attendais à avoir un PDF. On a peut-être dû analyser le PDF dans le truc pas dedans. Alors, tant pis. Ce sera pour une prochaine fois. Donc, on a deux PE. Ça tombe bien. Je suis une grosse bite en reverse de PE. Donc, on va découvrir ça ensemble. Alors, l'objectif de la task. On va apprendre comment identifier un fichier. Peu importe son extension. C'est ce que je viens de faire. Comment trouver les strings dans un fichier. Très compliqué. Tu fais strings bizarro. Pipeless. Avec deux S. Et tu vois des trucs. Et après, tu te balades en Big Endian. Et ça peut déjà te donner une petite idée. Après, est-ce qu'il y a vraiment des trucs qui doivent être intéressants ? Je ne sais pas. On verra bien. Interessant ça. On a des langages ici. Des keyboards. Layout. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Center. Machin. Inflate. Eh, il y a des trucs. Oh, on a un joli truc bien dégueulasse. Ok, d'accord. Pourquoi pas. Ah, et puis ça continue. Bien entendu. Parce qu'il y en a plus. Il y en a encore. Et on a plein de trucs avec des self, des bytes. C'est un beau bordel. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Est-ce qu'on avait une ligne ici ? Ah non, ça c'est rien d'intéressant. System.sysutils.tunithentry Ok, d'accord. Pourquoi pas. Bref, il y a des trucs à regarder. Il y a des trucs à regarder. Je ne sais pas trop ce que c'est. Ce qu'on peut regarder, c'est par exemple si on fait un string. Est-ce qu'on fait un grep de égal égal. Pour voir s'il y a par exemple du B64 ou juste un égal en fait. Mais alors là, on va en avoir beaucoup. Parfois, il y a juste des creep patterns pour choper du B64 pour voir s'il y en a. Ici, c'est juste pour tester et regarder vite fait. Ici, il y a un truc qui nous intéresse. Et ici, il n'y a rien d'intéressant. Bref. On va skipper ça. On va regarder plus tard. Ah, on a un application XML. C'est assez intéressant. On regardera ça plus tard. Bref. Comment calculer un hash d'un fichier ? Très simple. On fait un d5 sum bizarro. Et on peut également faire après un SHA1 sum bizarro. On peut également faire un SHA256 sum de bizarro. Et on peut également faire un SHA512 sum de bizarro. Alors, c'est quoi la différence de tout ça ? Vous voyez que chaque fois qu'en fait, j'ai changé une commande. Le hash était toujours plus long. On a un hash qui est ici kilométrique. Comparer un tout petit hash ici. Alors, plusieurs raisons par rapport à ça. Un hash MD5, c'est quelque chose qui se calcule très rapidement. Donc, le MD5, vous le connaissez. On en a beaucoup parlé. Pour ceux qui... Des Slash. Slash 256. Putain. Ah non, c'est un SHA. Ah, je croyais que c'était des Slash. Ah oui, il y a aussi. Alors, est-ce que des Slash, ça vous parle en termes de noms ? Je ne sais pas. Euh... Chat 255. Donc, alors, je vous fais une petite parenthèse sur c'est quoi un hash. Euh... Je pense peut-être qu'on en parle ici, mais... Vite fait, hein. Euh... Donc, un hash, en gros, c'est une fonction de hachage. Donc, c'est une fonction d'ingestion qui permet, cryptographiquement parlant, de transformer un input. Par exemple, ici, c'est le fichier bizarro. Donc, le PE, portable exécutable. Donc, c'est un binaire. De... Euh... De le transformer en quelque chose. De... Ici, 32 bits. Qui est un H. Un H, c'est une suite de caractères hexadécimales de 32 bits. Euh... Dans le cas où, par exemple, on prend du chat 256. Donc, c'est du chat 2. Il y avait du chat. Après, MD5 qui était tout pété, on a créé chat 1. Chat 1 était tout pété, on a créé chat 2. Qui est en fait chat 256 ou chat 512. Ça dépend de la version que l'on veut choisir. Dans la version 256, guess what, c'est 256 bits. Ici. Et dans la version 512, vous l'avez dans le mine, c'est 512 bits. Euh... Il existe une nouvelle version qui s'appelle chat 3. Euh... De son ancien nom, Ketchak. Euh... Qui est, euh... Donc, la nouvelle version, euh... De... Nouvelle fonction de hachage. Qui est, euh... Beaucoup plus mieux, hein. Voilà. On va le dire comme ça. En fait, il y a plein de raisons cryptographiques derrière pour avoir choisi une nouvelle fonction de hachage. Et cette nouvelle fonction de hachage, en fait, elle fait plein, 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 plein de choses. Euh... Elle est, euh... Notamment, très puissante sur, euh... Bah, des processeurs, des... Ce qu'on appelle des ASIC ou autres. Qui, euh... Qui sont des... Des petits processeurs 8 bits, des petits trucs comme ça. Des, euh... Des chipsets. Vraiment très, euh... Très petit. Euh... Pour de l'embarquer, de l'IoT, des machins. Enfin, voilà. Il y a pas mal de choses et c'est très intéressant. Euh... Je suis pas du tout calé en crypto. Euh... Euh... Revenons à notre moton. Donc, euh... Du coup, euh... Pour de la Forensic, euh... Vous pouvez utiliser du MD5, euh... Il n'y a aucun problème. Parce que le but, c'est pas de péter le hach. Donc, péter le hach, ça veut dire quoi ? Ça veut dire essayer de retrouver euh... Euh... Le texte qui était euh... Donc, euh... Ce qu'on appelle le clear texte ou le plein texte. Euh... Euh... Donc, par exemple, euh... Je vais vous faire un paint. Ah, ça fait longtemps. Puisque j'avais flupé un paint. Euh... Hop. Petit paint. Comme ça vous voyez, vous comprenez vite fait le principe. Donc, euh... Je sors mon brush. J'ai mon brush. Hop. Parfait. Donc, ici on a euh... Ce qu'on appelle un euh... Plein texte. Le plein texte, ça peut être par exemple euh... Toto. Ok. C'est euh... Toto. Ok. Et ce plein texte, il va rentrer dans une box. Cette box, c'est euh... Une box de hachage. Donc, elle va être hachée. Le hash, il va être fait en comment ? Par exemple. Par exemple, ça va être du MD5. MD5. Ok. Et ce qui va sortir derrière, ça va être un hash. C'est pas un cipher. C'est un hash. Donc, on va avoir un hash derrière qui va sortir. Qui va faire 32 bits. Dans ce cas-ci. Ok. Voilà. 32 bits avec un petit S. On referme la parenthèse. Et ça, ça va être par exemple, je sais pas moi, ça peut être... Euh... 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 A... 5... F... Euh... C'est un F, bien sûr. Un... Euh... Trois... Euh... Quatre... Euh... Euh... H... J'en sais rien. Enfin, peu importe. Vous avez compris. Qui fait 32 bits. Le truc. Mais... Comme c'est une fonction de hachage et pas une fonction de chiffrement. On peut aller... Je vais mettre en vert. On peut aller dans ce sens-là. Mais normalement, cryptographiquement parlant, on ne peut pas aller dans ce sens-là. Donc, si on a un hash ici. Qui est ce hash là. On ne peut pas retrouver Toto. Ça, on ne peut pas faire. Mais, par contre, si on a Toto. Hop. Qui est là. Lui, pas de problème. On pourra générer le hash sans aucun problème. Ça, c'est une fonction de hash. Alors, c'est pas bien quand on veut stocker des mots de passe. Parce que... Il y a une possibilité avec MD5. De péter ce hash. Qui existe des roundabout tables. Ou des dictionary attacks. Enfin, il y a plein de trucs qui existent. Et... On peut partir du hash. Et on peut retrouver Toto. Ça, c'est une possibilité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as les collisions également. Tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a moyen de péter le hash. Et de récupérer Toto. Quand il s'agit d'un PDF. Laisse tomber. Ton PDF, tu ne le retrouveras jamais. Donc, quand il s'agit de faire un hash d'un PDF. Ça, il n'y a aucun problème. En termes de sécu, on l'utilise au quotidien. Il n'y a vraiment aucun problème par rapport à ça. L'autre problème, c'est effectivement les collisions. De sorte à ce que, comme c'est sur 32 bits. Ce qui n'est vraiment pas énorme. Comme c'est sur 32 bits. Il y a la probabilité que deux inputs. Par exemple, Toto et Titi. J'en sais rien. Moi, j'invente. C'est des conneries. Parce que ce n'est pas le cas. Mais Toto et Titi vont donner tous les deux le même hash. Là, ça pose problème. Parce que ça pose problème en termes de sécurité. Par exemple, si tu utilises MD5 pour t'autantifier sur un site web. Et que tu mets Toto comme matpass. Et que derrière, il y a un mec qui utilise Titi. Et que ça te permet de t'authentifier. Parce qu'en fait, le hash est identique. Et donc, en DB, c'est identique. Donc, le web-server va se dire, c'est le bon hash. Donc, vas-y, j'accepte. C'est un peu moche quand même. Parce que ce n'est pas le bon matpass. Mais c'est quand même correct. Bon, il y avait d'autres solutions derrière. Qui sont arrivées après pour éviter de péter les hash. Comme par exemple avec le salting et machin. Voilà, on est dans une autre problématique des passwords. Ce n'est pas du tout le but ici. Ici, on reste sur du forensic. Et donc, ce qui nous importe, c'est de comprendre c'est quoi une fonction de HH. Bref, voilà. Ça, c'était la petite parenthèse. H. Et donc, ce qui est très intéressant. Typiquement, quand on va sur virus-total.com. VT pour les intimes. On a trois possibilités. Soit, on a une possibilité de balancer un fichier. Que je ne vous conseille jamais quand vous faites, par exemple, de la consultance. Moi, c'est le cas. Par exemple, je suis consultant. Donc, on a des clients qui nous... Pour les intimes. Ouais, je suis intime. T'as vu ça ? Donc, il y a typiquement pour ceux qui font de la consultance, qu'on est incerte ou quoi ou autre. On ne balance pas directement les fichiers. Parce que c'est les fichiers qui, probablement, sont des malware qui sont spécifiques à une entreprise, etc. Bon, voilà. Donc, si on sait que ce fichier existe, on sait qu'il a déjà été vu ailleurs. Ce n'est pas toujours une bonne chose. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de balancer soit l'URL. Soit alors, si on veut voir un site. Mais encore une fois, les URL, ce n'est pas ouf. Mais ce qui est intéressant, c'est le search. Le search, c'est intéressant pour savoir si le hash qu'on a, a déjà été vu. Donc, par exemple... Ah non, c'est la même fenêtre. Ça, on peut virer. Donc, par exemple, admettons qu'on prend le HMD5 ici. Je fais un petit clic droit Copy. Et je vais le balancer ici. Et je fais Enter. Et là, je vois que ce hash, c'est un PE qui est connu. Je vois qu'il a été flagué par 49 antivirus. Donc, clairement, je sais que ça pue. Chose intéressante, ça, c'est le nom du fichier originel qui est là. Et alors, community, en général, on voit qu'il a été analysé par Joe Sandbox deux fois, etc. Mais si c'est un fichier spécifique pour ton entreprise, le hash ne sera pas connu. Tout à fait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ce n'est pas toujours... VT n'est pas toujours la solution. VT est intéressant pour savoir si le hash que tu vois pue ou pas. Après, ça ne veut pas dire que si le hash ne pue pas. En fait, il y a deux possibilités. Soit... Enfin, trois. Possibilité numéro 1. Tu as submit le hash. Tu as vu 49 sur 66. Ça pue. Donc, ça, c'est pas bon. Ça, ça veut dire que le hash... Enfin, ton fichier est mal issu. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité. 0 sur 66. Ou 1 ou 2 sur 66. Ça, ça veut dire que, bah, normalement, ton fichier, il est safe. Il n'y a aucun problème. Troisième possibilité. Il n'y a pas d'input dans VT. Donc, il va dire ici, bah, mec, ton hash, je ne le connais pas. Genre, je vais modifier un truc ici. Je vais mettre un autre... Voilà. Ici, c'est un autre hash. Je vais modifier un caractère. Et bah, il va me dire, bah, no match fund. Et c'est OK. C'est OK pour une navesse d'avoir un no match fund. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc, aussi, chose intéressante que vous l'avez remarqué ici. Au-dessus, ce n'est pas du tout le hash que j'avais dans ma console. Donc, dans ma console, j'avais un petit hash qui commençait par 73, 73, pour les amis frontaliers. Et ici, bah, en fait, on se retrouve avec un truc qui est 5BE quelque chose. Étrangement, 5BE quelque chose, vous le remarquez, c'est celui-ci. C'est le SHA-256. Donc, en fait, ce qui est intéressant à savoir, c'est... Je vais revenir en arrière. Ici, pom-pom-pom, je devrais avoir dans les détails, voilà. Ici, on a tous les hash. Donc, on a le HMD5, le SHA-1, le SHA-256. Étonnamment, il ne soque pas le 512. Mais bon, OK. On s'en fout. Après, personne ne fait du SHA-512. Pour une raison, tout simplement, de performance. Parce que ça prend beaucoup trop de temps. Donc, quand, par exemple, on a un disque, bah, ce qu'on fait, c'est un MD5, du disque. Et éventuellement, un SHA-256, si on a le temps. Mais la plupart du temps, c'est juste HMD5, et c'est largement suffisant. Il suffit qu'un bit change, et le H changera. Donc, on n'a vraiment pas de soucis par rapport à ça. Parce qu'on ne cherche pas des collisions, en fait. Donc, il n'y a vraiment aucun stress. Ah oui, merde, je suis toujours dans le même truc. Attends, hop, je peux mettre ça là. Je peux mettre ça là. Ah oui, mais alors, c'est dégueulasse. Ah zut. Tant pis. On va remettre ça ici, alors. Donc, ça, c'est la partie H. C'est pour ça qu'ici, on calcule un peu tous les H. On regarde ce que ça donne. Donc, par exemple, si je submit avec mon MD5, je copie. Je vais aller au-dessus. C'est la même chose. Je peux IP, URL, machin. Je peux taper n'importe quoi. Il le trouve. Ok. On est bien sur le TOS quelque chose. Si je prends le SHA-1, je copie. Je vais le submit ici. Hop. On retombe effectivement sur le TOS quelque chose. Et bien entendu, le SHA-256, on y est déjà. Donc, forcément, c'est la même chose. Donc, vous voyez bien, preuve empirique, que peu importe le H du fichier, on va le retrouver. Si je prends le SHA-512, il ne devrait pas le retrouver parce qu'il n'a pas stocké en DB. Donc, si je fais ça, il ne le retrouve pas. C'est normal parce qu'il ne le connaît pas. Voilà. Donc, ça, c'est un peu le topo pourquoi est-ce qu'on fait du H. Et bien, en fait, dans un rapport de Forensics, c'est aussi très important. Parce que ça vous permet tout simplement de savoir si ce que vous avez devant vous correspond à ce que l'autre personne avait devant lui également. En termes de chain of custody. Donc, la continuité de la preuve et s'assurer qu'elle n'a pas été altérée entre temps. Et donc, on a utilisé VirusTotal pour voir les fichiers. Donc, en gros, c'est un peu tout ce qu'on a fait. Voilà. Donc, on va reprendre vite fait. Je ne vais pas lire tout le texte parce que j'ai un peu la flemme de tout lire. Mais globalement, c'est ça le principe. Donc, il y a plusieurs commandes. Donc, il y a le file, la fameuse commande file qui permet de connaître le type de fichier que c'est. En réalité, comment ça marche ? C'est très simple. Si je fais un xdump-c de bizarro pipehead. Qu'est-ce que je vais voir ? Ici, je vais voir un mz. mz 4d5a. Et alors, 50.00. Normalement. Ça, c'est typiquement ce qu'on appelle un magic byte qui permet d'identifier le fichier. Donc, en gros, file, qu'est-ce qu'il fait ? C'est ça. Il regarde le magic byte. S'il connaît le magic byte, il sait exactement ce que c'est. Éventuellement, il va aller peut-être regarder autre chose dans le fichier. Mais bon, ça, je ne sais pas. Je ne connais pas comment fonctionne entièrement le file derrière. Malheureusement, on n'a que deux fichiers. PDF. Je n'ai pas envie de crafter un autre fichier. Un fichier PDF. Pardon. Je n'ai pas envie de crafter un des fichiers PDF. Ça aurait été intéressant de tester. J'ai peut-être un truc sur ma qualité ici. File, star.pdf par exemple. J'en ai un, doc.pdf. Et si je fais un xdump-c de doc.pdf, pipe head. Qu'est-ce que je vois ? Je vois %pdf-1.7. Donc, c'est le 25, 50, 44, 46, 2D. Ça, typiquement... 31 machin, etc. Donc ça, typiquement, c'est le magic byte. A chaque début de PDF, vous aurez toujours, 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 un %pdf- quelque chose. La version du PDF. Et alors, à la fin du PDF, ou si je fais un tail, à la fin du PDF, vous aurez %pdf-endof-file. Suivez éventuellement de zéro, s'il faut, pour le trailing. Donc ça, c'est un format de PDF. Ici, par exemple, avec mon xdump-c de bizarro, pipe tail, à la fin, il n'y a pas de magic byte. Ce qui, voilà, il n'y a pas... Pour un png, vous aurez un magic byte. Pour un jpeg, peut-être, je pense aussi. Donc, pour certains fichiers, il y a... Ah, je dis des bêtises. Pour tous les fichiers, vous aurez des magic bytes. Mais pour certains fichiers, vous n'aurez pas de end-of-file. Vous n'aurez pas de magic bytes de fin de fichier. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. On peut faire a man file, pour avoir tous les détails, machin, etc. Vous pouvez lire la littérature, si ça vous intéresse. Dans ce cas-ci, on a bien vu que c'était des PE. On peut faire des strings dessus. Un string qui permet, effectivement, de ressortir des trucs. Donc, voilà, on peut ressortir des strings. Ça, c'est pas mal du tout. Il y a également une autre possibilité. Je regarde, je regarde, je regarde. C'était, 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 c'était... J'essaye de retrouver... C'était Flos ? C'était Flos, le truc ? C'est un tout que je n'utilise pas souvent. J'essaye de retrouver un truc. Je ne le retrouve pas. Est-ce que j'ai Flos ici ? Ouais, j'ai Flos. Flos... Est-ce que Flos tout court, comme ça, ça va marcher ? Je ne sais pas. Euh... Bizarro... Elle me sert des trucs, hein. FruitingPunkDivisionByZero, blablabla... InvalidArgumentType... On est sur des trucs pas mal, hein. On est sur des trucs vraiment pas trop mal. Après, Flos, j'utilise rarement parce que, comme je vous l'ai dit, je fais très rarement de l'analyse binaire. On a ici CannotCreateFile. Intéressant. Donc, il va essayer de créer un fichier. On a du MemoryStream. WindowsSocketError. Donc, on essaie de faire une connexion TCP, je présume. Euh... L'énumération de sur quel type de machine il peut s'exécuter ou pas s'exécuter, je présume. Etc, etc, etc. Donc, vous voyez, c'est en fait beaucoup plus intéressant que String. On demande ici UsernamePassword. Intéressant aussi. Donc, il y a pas mal de choses. Je vais le stopper là. Qui permet de vraiment récupérer des trucs intéressants. Un peu mieux que String. Euh... C'est quoi ce truc-là ici ? Alors... You can see... Blablabla... Blablabla... Euh... On le balance dans VT. Ok, ok, tout va bien. On l'a balancé. Ok, tout va bien. On a déjà vu tout ça. Euh... Ah ! Bien vu. C'est vrai qu'on en a pas parlé. Alors... Donc, on a parlé de la partie détection. Qui est le truc que la plupart des gens regardent. On a regardé également les détails. Et à savoir. Euh... Quels étaient les différents H. Et des choses comme ça. Euh... Donc ça c'est pas mal aussi. Euh... Et alors ? 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 Il y a également... Euh... Donc la partie Community. C'est aussi un truc qu'on regarde de temps en temps. C'est intéressant. La partie Behavior. C'est vraiment pas mal du tout. Parce que ça permet d'identifier quelles sont les... Euh... Les... Comment dirais-je ? Les... Ben les actions en fait. Que... Que le... Le malware va effectuer. Donc par exemple. Ici on voit qu'il y a certaines clés de registres qui sont changées. On a par exemple un Backup Restore. File Not To Backup. Euh... Bits Log. Bits Back. Un truc comme ça. Donc avoir euh... Euh... Bits.back. Et euh... Bits.log. Intéressant. Donc il va pas backuper ce truc là. Pourquoi ? Je sais pas. Je connais pas. Euh... Il y en a une chie. Un chie de trucs comme ça. Des drivers. Machin. Euh... Bon ça pue hein. Ça pue. C'est euh... Clairement un truc qui va euh... Essayer de... S'intégrer au kernel. Pour euh... Pour défoncer tout. Ça a l'air de... De puer sa race hein. Comme on dit. Donc c'est pas euh... Pas ouf ouf. Vraiment. Euh... Ok. Donc ça c'est une chose. Euh... Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre ? Euh... Ah. Est-ce qu'on a aussi euh... Ah. Et supprime des registres qui... Performance. Ah. First Counter. On a un. Ok. D'accord. Pourquoi pas. Euh... Process et actions. Il a terminé process. WMI. Iadapt. .exe. Je sais pas c'est quoi comme euh... Comme euh... Process celui-là. Qu'est-ce qu'il fait euh... WMI. Iadapt. Euh... C'est une application qui run des euh... Euh... Qui run sur Windows. C'est quand même euh... Update Performance Information. Bon encore le Perfmon. Pourquoi le Perfmon ? Bizarre. Windeer System SVC Host. Ouerre SVC Group. Hmm. Ok. D'accord. Et on a ici un sandbox DLL Loader. Ok. Donc va loader une DLL. Blablabla. Blablabla. Bon. Ça a l'air d'être un truc un peu euh... Qui pue euh... Qui pue euh... Qui pue vraiment hein. Clairement. Bonjour. Vous êtes déjà mort. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous avez de vous ? Euh... Merci euh... Nightwear pour euh... Pour euh... Pour ton raid. C'est cool. Bienvenue à vous. Qu'est-ce que vous avez fait de vous ? Euh... Euh... On est occupés à regarder ici euh... 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 Je reviens en vitesse sur euh... de try acme de décembre dernier j'avais pas eu tout le temps de le regarder et donc comme je fais beaucoup de blue team donc la défense, l'analyse de malware, du forensics, l'incidence respawn et des trucs comme ça je me suis dit que ce serait intéressant de regarder ça ensemble et donc on est parti on a fait une première room qui était something fishy is going on donc c'était l'analyse d'un email de phishing et maintenant on regarde des binaires il y a des binaires qui puent voilà on regarde un peu comment est ce qu'on peut déterminer si un binaire il puent ou pas c'est vraiment des trucs très haut niveau bas niveau je sais pas enfin qui bidon quoi c'est vraiment easy comme truc vous avez des trucs entry level vraiment mais c'est vraiment très intéressant de regarder ça ensemble je trouve alors donc maintenant on va regarder on va un peu les questions qu'est ce qu'on a comme question ici alors ouvre un terminal et navigue sur le fichier test file et il te regarde que je présume que ce qu'il veut savoir c'est un écart le truc cat test file et je présume que ce qu'il veut avoir comme string c'est ce truc là donc le écart file le truc le plus classique pour vérifier si un antivirus fonctionne alors actu tech de la semaine et on parlait aussi ma future startup voilà ah c'est cool qu'est ce que tu as comme startup et qu'est ce qui est comme actu tech intéressante autre que le rachat d'activision blizzard par microsoft alors donc si je fais un file test file il va me dire que c'est un écart blablabla écart virus test file très bien on va copier ça on va le mettre là enfin je veux créer une startup ah mais c'est vachement sympa ça tu as déjà une idée de quel type de startup tu veux te lancer dans quel secteur alors on va calculer le hash du fichier et regarder sur vt alors quoi c'est celui là vraiment c'est ça que il veut faire ok d'accord c'est un peu bizarre mais pourquoi pas donc on prend ça on fait copie on va dans vt alors normalement j'ai mon petit vt qui est là je vais dans search je vais taper le hash et le truc qu'il veut savoir c'est le first scene alors le first scene qu'est ce qu'il veut savoir comme date deux points deux points deux points c'est jusque ici copier hop 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 par quoi c'est pas ça calcule the five hash and search for it on various total when was the first scene in the wild ah wait non ça c'est le last scene details details first first scene in the wild il est ici j'ai dit trop vite ok hop voilà alors on a découvert un clavier insolite c'est le shara shorder quoi c'est quoi ce truc là c'est un vrai clavier ça c'est quoi ce truc l'image wow ok intéressant holy moly ah ouais du coup tu as quatre axes partout oh mais c'est vachement chaud et c'est vrai ça se gère ce truc il y a vraiment des gens qui dit ça what the heck wow ok tu peux écrire jusqu'à 500 mots à la minute ah ouais et avec un clavier normal tu écris combien de mots ça coûte 250 dollars ah ouais quand même c'est chaud perso 37 par minute ah il n'y a pas un truc comme ça euh word per minute voilà on dérive on dérive free typing test ah alors c'est parti ah alors small together ah déjà c'est pas correct c'est difficile en anglais hein Hard, science, change, run, dokey, walk, wait, one. En plus, je suis crevé. Among gold, wool, lots, go, full, loaf, sea, wind, bed, shape, ward, rest, sit, will differ also ever, air, air. Map, hour, move, standard, record, c'est vachement chaud en anglais. Direct, oh, 60 mois à la minute. T'es un monstre. Air en anglais, c'est vachement chaud. S'il était en français, j'aurais plus facile à mon avis. Alors, retournons à nos petits moutons. Sur virus total detection tab, what is the classification assigned to this file on Microsoft ? Ok, what is the classification assigned to the file by Microsoft ? Ok, what ? Euh, je vous propose pas la question. Euh, attends, quoi ? Sur virus total detection tab. Ouais. Ah, putain, Microsoft. Ah, il est ici. Microsoft, time out. Ha, 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 ha. Je peux relancer ? Microsoft. Ah, ben non, il est en time out. Ah, ben, je suis niqué, je peux pas répondre. Je peux pas répondre. By Microsoft. Ah, ben oui, je peux pas. Sinon, t'as 10 fast fingers en FR. Bonsoir, et à tous, et bonne année. Salut, cool freeze, comment vas-tu ? Bonne année à toi aussi. Ah, je peux pas répondre à la question. Il est en time out, le truc. Ah, c'est nul, ça. Est-ce que je peux faire autrement ? Ah, c'est un peu nul, ça. En français. Allez, on va se lancer en français. On va faire un en français. Ça marche, ça ? T'es fast fingers ? Alors, stat typing test. C'est pas en français, ça ? C'est pas en français ? Ah, langue. Je peux choisir ma langue, c'est bien, ça. French. French. Yay. Oh, putain, avec les accents. Non, c'est difficile, c'est dur, ça. C'est pas cool. Voix. Voix. Avoir, être, enfant, seul, ami, chercher, plus tenir, sans mon, ou bon, qui, homme, Ah, shit. Homme, enfin, toi, bien restez, y faire avec, contre, au cœur, vous, fois, vers, cœur, seul, deux, vieux, pensée, lui, passé, contre, ville, ici, ciel, maman, shit. Que femme, trop aimer, leur mari, mort, avec, regarde, quelle tristesse, mère, sur, maintenant, attendre, car mon, moi, peut les mettre. Sur moi, c'était un vrai texte, quoi. Ce serait quand même vachement plus sympa, je trouve. Regardez, arrivé, oui, entre, ah, 69. J'avais fait combien, avant ? Quelle aisance. Ah, c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais je pense que s'ils feront un vrai texte, un vrai, comment dirais-je, un vrai texte, pour recopier, ce serait quand même beaucoup plus facile. Mais c'est dur, c'est dur, c'est dur. 69 mots à la minute. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bah du coup, on est niqué, je vais relancer un coup ici, mais à mon avis, ah, microsoft, coulons-là, ici. Hop là, voilà. Hop, submit. Nickel. Alors, est-ce qu'on doit aller sur ce lien, c'est quoi ça ? Ecart, machin, qu'on voit un grand fichier, what were the first two names of this file. Ça existe aussi, tu tapes, test de dactylographie. Ah ouais, putain alors, parce que là, c'est quoi la question ici ? Alors, aller sur le link pour apprendre plus de ce fichier, pourquoi est-ce qu'il est utilisé. Quels sont les first two names of this file ? Bah, je présume écr.com et écr.com.txt. Non. Hein ? Comment pas ? C'est sérieux qu'on doit lire le truc name ? Ah, ok, c'est ça. Ah, tu as failli us to be named duclin.htm ou duclin-htm ? Ok, d'accord, je suis à la même fois. Bon, après, est-ce que c'est important, je veux savoir. Alors, disons, on va devenir steno-dactylo. Alors. Qu'est-ce que j'en sais, moi ? C'est quoi cette question à la con ? On s'en foutre, c'est important, c'est vrai ? 68 bytes long. 68 characters. Not exceeding 128 characters. 128. Pourquoi 128 ? Je ne sais pas. Bref. C'était pas ouf, on avait un super truc avec de l'analyse de PE et tout. Je m'étais chauffé et puis finalement, en fait, que dalle. C'était vraiment nul. On n'a pas été très très loin. Voilà, voilà. On va se quitter là-dessus. C'était une soirée très intéressante. On a regardé Something Fishy is going on. Et What's the worst that could happen ? On fera les autres un peu plus tard. On refera un petit live à l'occasion. Et là-dessus, ça-dessus ! Tu vois. – Sous-titrage FR 2021